Chapitre 2 Le bâton vient de lui tomber des mains. Il regarde le corps de l'enfant, tout près de lui. Il y a quelque chose de si étrange dans sa posture. Il ne saurait dire quoi ? Un abandon. Qu'est-ce que j'ai fait ? Et maintenant quoi faire ? Aller chercher du secours ? Non, il ne peut pas l'abandonner là. Non, ce qu'il faut, c'est l'emporter, courir jusqu'à Beauval, foncer chez le docteur, Dieu la foi. « T'inquiète, murmure Antoine, on va t'emmener à l'hôpital. » Il a parlé très bas, comme pour lui. Il se penche, glisse ses bras sous le corps de l'enfant et se relève. Il ne sent pas sa force, et c'est tant mieux, parce qu'il va falloir en faire du chemin. Il se met à courir, mais le corps de Rémi, dans ses bras, est soudain très lourd. Antoine s'arrête. Non, ce n'est pas qu'il est lourd. C'est qu'il est mou. La tête est totalement rejetée en arrière. Les bras tombent le long du corps. Les pieds balottent, comme ceux d'un pantin. C'est comme porter un sac. La volonté d'Antoine cède d'un coup. Il plie les genoux, contraint de reposer Rémi au sol. Est-ce qu'il est vraiment... mort ? Devant cette question, le cerveau d'Antoine se bloque, plus rien ne fonctionne. Les idées ne passent plus. Il fait le tour pour regarder son visage. S'accroupir lui demande un effort terrible. Il observe la couleur de la peau, la bouche, entre ouvertes. Il tend le bras, mais ne parvient pas à toucher le visage de l'enfant. Un mur invisible s'est élevé entre eux. Sa main bute sur un obstacle impalpable qui l'empêche de l'atteindre. Les conséquences commencent à se faire jour dans l'esprit d'Antoine. Il s'est relevé et marche de long en large en pleurant. Il ne parvient plus à regarder le corps de Rémi. Les poings serrés, l'esprit chauffé à blond, tous les muscles tendus. Il va et vient. Que faut-il faire ? Ses larmes coulent tellement qu'il ne voit plus très bien. Il s'essuie d'un revers de manche. Soudain, une vague d'espoir le submerge. Il vient de bouger. Antoine a envie de prendre la forêt à témoin. Il a bougé, là, non ? Vous l'avez vu ? Il se penche. Mais non. Pas le moindre tressaillement. Rien. Sauf l'endroit où le bâton est venu le frapper, qui change de couleur. C'est maintenant d'un rouge sombre. Une marque large qui enveloppe toute la pommette, qui semble s'agrandir comme une tâche de vin sur une nappe. Il faut en avoir le cœur net, savoir s'il respire. Antoine a assisté à ça, une fois, à la télé. On mettait un miroir sous les lèvres de quelqu'un pour voir s'il y avait de la buée. Et ici, tu parles, un miroir. Il n'y a rien d'autre à faire. Antoine tente de se concentrer et se penche sur le corps, tend l'oreille vers sa bouche. Mais les bruits de la forêt et son cœur qui cogne l'empêchent d'entendre. Alors il faut s'y prendre autrement. Antoine écarquille les yeux, avance la main, les doigts largement écartés vers la poitrine de Rémi, son T-shirt Fruit of the Loom. Lorsqu'il entre en contact avec le tissu, Antoine ressent un soulagement de la chaleur. Il est vivant. Sa main se pose alors résolument sur le ventre de l'enfant. Où est le cœur ? Il cherche le sien pour le localiser. C'est plus haut, plus à gauche. Il ne voyait pas ça par là. Il imaginait. Et du coup, à force de tâtonner, il en oublie ce qu'il est en train de faire. Ça y est, sa main gauche sent son propre cœur et la droite est au même endroit, sur le torse de Rémi. Sous l'une, ça frappe fort. Mais sous l'autre, rien. Il appuie, patte ici et là. Mais non. Il plaque les deux mains, bien à plat. Rien ne bat. Le cœur est mort. C'est plus fort que lui. Antoine le gifle, à la volée. Pourquoi t'es mort ? Hein ? Pourquoi t'es mort ? La tête de l'enfant d'Audeline sous les coups. Antoine s'arrête. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Taper sur Rémi, qui est mort. Il se relève, anéanti. Quoi faire ? Il ne cesse de se poser la même question. Sa pensée n'avance pas d'un pouce. Il reprend ses va-et-vient devant le corps en se tordant les mains. Il essuie ses larmes. C'est un torrent sans fin. Il faut se rendre. À la police. Que va-t-il dire ? J'étais avec Rémi, je l'ai tué d'un coup de bâton. Et puis... À qui dire tout ça ? La gendarmerie est à Marmont. C'est à 8 kilomètres de Beauval. Sa mère va l'apprendre par les gendarmes. Elle en mourra. Jamais elle ne supportera d'être la mère d'un assassin. Et son père, comment va-t-il réagir ? Il enverra des colis. Antoine est en prison. C'est une cellule étroite avec trois garçons plus âgés, connus pour leur violence. Ils ont la tête des personnages d'Ose. Il a vu quelques épisodes en cachette. Un type s'appelle Vernon Schillinger, terrifiant. Il adore les petits jeunes. En prison, Antoine va se retrouver face à quelqu'un comme ça, c'est sûr. Et qui viendra le voir ? Alors tout défile. Les copains, Émilie, Théo, Kevin, le principal du collège. Et la vision de M. Desmet s'impose. Sa lourde carcasse, son bleu travail, son visage carré, ses yeux gris. Non. Antoine n'ira pas en prison. Il n'en aura pas le temps. Quand il l'apprendra, M. Desmet va le tuer. C'est sûr. Comme il l'a fait avec son chien, un coup de fusil dans le ventre. Il regarde sa montre, 14h30, midi au soleil. Antoine est en âge. Il doit prendre une décision. Mais quelque chose lui dit que c'est déjà fait. Il va rentrer à la maison, ne rien dire, monter dans sa chambre, comme s'il n'en était jamais sorti. Qui pourra deviner que c'est lui ? On ne s'apercevra pas de la disparition de Rémi avant qu'il calcule mentalement, mais tout s'embrouille. Il compte sur ses doigts. Mais compter quoi ? Combien de temps faudra-t-il pour retrouver Rémi ? Des heures ? Des jours ? Et puis, Rémi a été vu si souvent avec Antoine et ses copains. Ils seront interrogés par la police. Si ça se trouve en ce moment, ils sont tous ensemble chez Kevin, sur la PlayStation. Il ne manque que lui, Antoine. et du coup, tous les regards vont se tourner vers lui. Non, ce qu'il faut, c'est faire en sorte qu'on ne retrouve pas Rémi. La vision du sac poubelle contenant le chien mort lui traverse l'esprit, sans débarrasser. Rémi a disparu. Personne ne sait ce qu'il est devenu. Voilà, c'est ça la solution. On va le chercher et personne ne va imaginer. Antoine continue de marcher de long en large, près du corps qu'il ne veut plus regarder. Ça le panique. Ça l'empêche de penser. Et si Rémi a dit à sa mère qu'il allait rejoindre Antoine, la Sainte-Eustache ? On est peut-être déjà à sa recherche. Bientôt, il va entendre des voix appeler « Rémi, Antoine ! » Antoine sent le piège se refermer sur lui. Les larmes remontent. Il est perdu. Il faudrait cacher le corps, mais où, comment ? S'il n'avait pas détruit la cabane, il y aurait monté Rémi, personne n'aurait été le chercher là-haut. Les corbeaux l'auraient dévoré. Il est anéanti par la dimension de la catastrophe. Sa vie, en quelques secondes, a changé de direction. Il est un assassin. Ces deux images ne vont pas ensemble. On ne peut pas avoir douze ans et être un assassin. le chagrin qui le submerge est vertigineux et le temps passe et Antoine ne sait toujours pas quoi faire. À Beauval, on doit s'inquiéter maintenant. Les temps. On pensera qu'il s'est noyé. Non, le corps va flotter. Antoine n'a rien pour le faire descendre au fond. Quand on le repêchera, on verra le cou à la tête. Pensera-t-on qu'il est tombé tout seul, qu'il s'est cogné ? Antoine est totalement perdu. Le grand être. Antoine le voit soudain comme s'il était là. C'est un arbre immense qui s'est couché il y a des années. Un jour, comme ça, sans prévenir. Il est tombé à la renverse, comme une vieille personne qui se serait éteinte soudainement, emportant avec lui son socle de racine, une énorme galette de terre haute comme un homme. Il a entraîné d'autres arbres. La ramure fait tout un entrelac de branches dans lesquelles ils sont allés jouer quelque temps avec les copains. il y a longtemps. Ils ont perdu le goût de cet endroit. On ne sait pas pourquoi. Le hêtre est tombé sur une sorte de terrier, un trou très large, dans lequel, même avant sa chute, on n'avait jamais osé descendre. Personne ne sait où ça va, ni même si c'est profond. Et Antoine ne voit que ça comme solution. Sa décision est prise. Il se retourne. le visage de Rémi a encore changé, les gris. L'hématome s'élargit de plus en plus sombre et la bouche est de plus en plus ouverte. Antoine se sent mal. Jamais il n'aura la force d'aller jusqu'à là-bas, à l'autre bout de Saint-Eustache. « En temps normal, il faut déjà près d'un quart d'heure. » Il ne savait pas qu'il lui restait des larmes. Elles pleuvent, ruissellent. Il se mouche dans ses doigts, s'essuie dans les feuilles, s'approche du corps de l'enfant, se penche, saisit ses poignets. Ils sont minces, tièdes, souples, comme de petites bêtes endormies. En détournant la tête, Antoine commence à le tirer. Il ne fait pas six mètres avant de rencontrer des obstacles, souches, branchages. Le bois de Saint-Eustache n'appartient plus à personne depuis la nuit des temps. C'est un invraisemblable fouillis de fourrées épais, d'arbres serrés, parfois écroulés les uns sur les autres, de broussailles et de futés. Tirer un corps est impossible. Il va falloir le porter. Antoine ne s'y résout pas. Autour de lui, la forêt craque comme un vieux bateau. Il danse d'un pied sur l'autre, comme en rassemblant son courage. Il ne sait pas d'où lui vient la force, mais il se penche brutalement, saisit Rémy et d'une seule poussée le charge sur son dos. Il se met à marcher très vite, en contournant les souches quand il ne peut pas les enjamber. Au premier faux pas, il se prend le pied dans une racine et tombe, le corps de Rémy sur lui, lourd, comme une pieuvre, mou, enveloppant. Antoine pousse un cri et l'écarte. Il se relève en hurlant et se plaque contre un arbre, cherche sa respiration. Il croyait qu'un cadavre, c'était rigide. Il a vu des images de ça, des gens morts et raides comme des portes. Au contraire, celui-ci est flasque comme désossé. Antoine tente de s'encourager. Allons, il faut cacher ce corps, le faire disparaître. Après, tout ira bien. Il s'approche, ferme les yeux, saisit les bras de Rémy, se penche, le hisse de nouveau sur ses épaules et se remet à marcher, prudemment. Le porter ainsi sur son dos lui donne l'impression d'être un pompier sauvant quelqu'un d'un incendie. Huit heures par cœur quand il soulève Mary Jane. Il fait assez froid, mais il est en âge et épuisé, ses pieds pèsent des tonnes, ses épaules tombent. Pourtant, il faut accélérer le pas. À Beauval, on s'inquiète déjà et sa mère ne va pas tarder à rentrer et Mme Desmet viendra la voir pour lui demander où est Rémy et quand il rentrera, on lui posera la même question. À lui, il répondra « Rémy ? Non, je ne l'ai pas vu, j'étais... Où était-il ? » Tandis qu'il escalade les souches, contourne les fourrés impraticables, se cogne dans les rejets et les racines adventives qui courent à fleurs de sol titubant sous le poids du corps de l'enfant mort et il cherche où il pourrait être s'il n'était pas ici. Mais il ne trouve rien. « Manque un peu d'imagination, ce garçon, a dit l'instituteur l'an dernier, juste avant le passage en sixième. » M. Sanchez ne l'a jamais beaucoup aimé. Il n'y en avait jamais que pour Adrien, c'est le chouchou, depuis toujours. On entendait parfois dire que M. Sanchez et la mère d'Adrien, une femme qui met du parfum, rien à voir avec la mère d'Antoine, à la sortie de la classe, tout le monde la regarde. Elle fume dans la rue et porte des... Ça devait arriver. Il s'étale une seconde fois, se cogne la tête contre un tronc, lâche son fardeau et pousse un cri en voyant Rémi passer au-dessus de lui et tomber lourdement sur le sol. Instinctivement, il a tendu la main. Un instant, il a même imaginé que Rémi s'était fait mal. Il a pensé à lui comme à un être vivant. Il voit son dos, ses petites jambes, ses petites mains. C'est d'une tristesse absolue. Antoine n'en peut plus. Il reste ainsi, allongé dans les feuilles, dans l'odeur de la terre qu'il respire comme il respirait le pelage d'Ulysse. Il est si fatigué qu'il voudrait s'endormir là, s'enfoncer dans le sol, disparaître lui aussi. Il va renoncer. Il n'en a pas la force. Son regard tombe sur sa montre. Sa mère doit être rentrée maintenant. C'est difficile à expliquer. Mais s'il parvient à se remettre debout, c'est pour elle. Elle n'a pas mérité ça. Elle en mourra. Il va la tuer, elle aussi, si on apprend que... Il se relève douloureusement. Rémi s'est écorché aux bras et à la jambe. Antoine ne peut pas s'empêcher d'imaginer qu'il a mal quand même. C'est fou, quelque chose ne rentre pas dans sa tête que Rémi est mort. dont il n'arrive pas à l'admettre. Ce n'est pas un cadavre, mais l'enfant qu'il connaît, qu'il reprend sur son dos et transporte à travers le bois de Saint-Eustache. Celui qu'il faisait monter sur la plateforme avec Ulysse, qui criait « Waouh ! » Il adorait ce truc. Antoine commence à délirer. Tandis qu'il avance à grands pas, il voit Rémi arriver là-bas, en face de lui, souriant. Il lui fait un signe de la main. « Salut ! » Il a toujours admiré Antoine. « Oh, dis donc, c'est une cabane ! » Il regarde au-dessus de lui, vers la hauteur. C'est un petit garçon au visage rond, aux yeux expressifs. Il parle drôlement bien pour son âge. Bon, c'est un môme. Il pense comme un môme, mais il est intéressant. Il pose de drôles, de bonnes questions. Antoine ne s'est pas rendu compte du trajet. Il y est, c'est là, le grand être couché. Pour atteindre le tronc et le terrier, en dessous, il faut pas mal batailler avec les fourrés envahissants, d'autant qu'il fait plus sombre encore dans cette partie du bois. Antoine ne réfléchit plus, il avance. À plusieurs reprises, déséquilibrées, il se raccroche où il peut, manque de tout lâcher, il déchire le poignet de sa chemise, mais il avance. La tête de Rémi cogne contre un arbre, ça fait un bruit sourd. Par deux fois, ses bras sont retenus par les épines. Antoine doit tirer pour les dégager. Enfin, après une longue guérilla, le voici à pied d'œuvre, à deux mètres de lui, juste sous le tronc massif du hêtre, la grande fente noire du terrier. Une grotte. Pour l'atteindre, il faut monter une petite butte de terre. Antoine pose alors le corps à ses pieds, avec précaution. Il se baisse et commence à le rouler, comme un tapis. La tête de l'enfant cogne ici et là. Antoine continue de pousser en fermant les yeux. Lorsqu'il les rouvre, il est à la moitié de la butte. Cette grande crevasse sombre dont il approche lui fait peur, comme l'entrée d'un four, une bouche d'ogre. Personne ne sait ce qu'il y a là-dedans, ni même si c'est profond. Et d'abord, c'est quoi ? Antoine a toujours pensé que c'était le trou laissé autrefois par la souche d'un autre arbre déraciné sur lequel le hêtre est venu se coucher. Voilà. Maintenant, il y est. Antoine ne parvient pas à en ressentir un soulagement. Le corps du petit Rémi est allongé à ses pieds, au bord du trou, et tous deux sont dominés par le fût colossal du hêtre couché. Maintenant, il va falloir le pousser. Antoine ne s'y résout pas. Il se tient les tempes avec les mains et hurle de douleur, ivre de chagrin. Il prend appui sur l'écorce de l'arbre, avance le pied droit. Le glisse sous la hanche de l'enfant, le soulève légèrement. Il tourne les yeux vers le ciel et brusquement lance la jambe. Le corps roule lentement à l'extrême bord du trou. Il semble hésiter, puis, d'un coup, bascule et chute. La dernière image qui restera dans la mémoire d'Antoine, c'est le bras de Rémi, sa main qui paraît vouloir s'agripper au sol, se retenir de tomber. Antoine est cloué sur place. Le corps a disparu. Saisi d'un doute, il s'agenouille dans le bras, timidement d'abord. Il cherche dans la fosse, tâtonne. Sa main ne rencontre rien. Il se relève totalement hébété. Il n'y a plus rien, plus de Rémi, rien. Tout a disparu. sauf l'image de cette petite main aux doigts recroquevillés qui disparaît lentement. Antoine se retourne et, à pas de géant, mécaniquement, enjambe les broussailles. Parvenu à la bordure du taillis, il se met à dévaler la colline, à courir, courir, courir. Le chemin le plus court oblige à traverser deux fois la route. Antoine se recroqueville dans un taillis. Comme il se trouve à la sortie d'un virage qui empêche de voir ce qui arrive, il tend l'oreille mais toujours ses fichus battements de cœur. Il se relève, scrute rapidement à droite puis à gauche et se dessine. Il traverse en courant et replonge dans le bois au moment où débouche la camionnette de M. Kowalski. Antoine se jette dans le fossé et s'immobilise. La camionnette file sur la route. Antoine n'attend pas, il recommence à courir. À 300 mètres de l'entrée de la ville, il reste un moment dans les fourrés mais sent qu'il ne faut pas réfléchir. Au contraire, se décider, vite, il quitte le bois et se met à marcher d'un pas qu'il espère assurer. Il cherche sa respiration. A-t-il l'air normal ? Il se recoiffe. Il a quelques égratignures aux mains, rien de trop voyant. Il brosse d'une main pressée la terre, les brindilles accrochées à sa chemise, à son pantalon. Il pensait qu'il aurait peur de rentrer à la maison mais non, au contraire. La boulangerie, l'épicerie, le portail de la mairie, ses lieux familiers le ramènent à la vie habituelle, mettent le cauchemar à distance. Pour masquer la déchirure de sa manche de chemise, il en cherche le poignet pour le serrer dans sa paume. Il baisse les yeux. Il a perdu sa montre. Il n' Jamais à pas être heureux. Il n' natale. Il n'adresse.